Dans cette pratique qui fait polémique en Côte d'Ivoire, le marketing de réseau, sujet à d'innombrables critiques, récemment une décision du gouvernement interdit l'activité de plusieurs structures qui exercent dans ce milieu. Depuis, des voix s'élèvent pour plaider. Des souscripteurs évoquent des difficultés à recouvrer leur retour sur investissement quand les spécialistes, eux, dénoncent un amalgame. On fait le point avec Salifia Lecouet. Gabriel Senou, résident à Adjamé-Williamsville, ne garde pas un bon souvenir du marketing de réseau, notamment QNET. Pour lui, ses difficultés ont pour base le manque d'informations dès le départ. Un investissement sans retour viable. Le problème est que, quand ils te font la présentation, ils ne te disent pas les difficultés qui sont dedans immédiatement. C'est après que tu vas comprendre les difficultés. Ils mettent, comme c'est l'argent que tu cherches, ils mettent le gain devant afin que tu sois épaté. Et c'est ce qui m'a poussé à acheter de leurs produits. Et j'ai fait un an, je n'ai même pas eu une personne. Comme lui, nombreuses sont les personnes qui désirent investir dans le marketing de réseau. Des difficultés, les acteurs de ce secteur en rencontrent. Mais pas question d'abandonner. Moi, ce qui m'a démotivé, c'est que je n'avais pas les régiments nécessaires, les compétences nécessaires. Voilà, parce qu'il faudrait avoir un sens relationnel au fait. Voilà, comment approcher une personne pour lui parler du produit. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop en moi. Pour des passionnés et spécialistes du marketing de réseau, il s'agit de réelles opportunités d'investissement. Une mine d'or pour absorber le grand flux de chômeurs qui s'accroît au fil des années en Côte d'Ivoire. Selon eux, le terme est galvaudé. Dans le vrai marketing de réseau, le fabricant vient, il s'installe, il paie ses impôts, il paie sa TVA. Moi qui vais acheter, je paie mes impôts, je paie ma TVA. Les bonus que je reçois, je paie des impôts dessus. Donc là, ça arrange le gouvernement. Et je dis aujourd'hui, c'est une manne pour emmener tous ces jeunes à avoir des emplois. C'est une manne pour pouvoir créer ce que j'appelle une bourgeoisie nationale. Tous ceux qui sont professionnels du marketing de l'or sont unanimes à dire. Pour avoir une libellité financière du marketing de l'or, il te faut le pratiquer au moins pendant sept années. Les trois premières années étant des années d'apprentissage. La quatrième année étant une année de duplication, donc des créations de nouveaux leaders. La cinquième et sixième années, c'est là où vous commencez à récolter les fruits. Et la septième année, vous faites ce qu'on appelle le pilotage automatique. Tous les marketeurs en réseau artistique dans le monde ont suivi le processus. Au terme d'un conseil des ministres, le 8 juillet dernier, le gouvernement a appelé à l'arrêt des activités des maisons de placement et des tontines numériques, dont la plus connue est CUNET. Ces responsables, par un communiqué, ont fait savoir que leur activité n'était pas illégale. Elle n'est pas celle indexée par les autorités ivoiriennes. Le marketing de réseau, c'est un modèle de vente dans lequel une entreprise commerciale, a la possibilité de transformer son client comme un commercial. Et chaque client qui va commercialiser les produits de cette entreprise va percevoir en retour des commissions. Dans le système pyramidal, je viens déposer de l'argent comme une adhésion. J'appelle d'autres personnes à venir déposer de l'argent pour s'adhérer. Et c'est cet argent que les adhérents déposent. C'est cet argent qu'on prend pour payer les premières personnes qui ont intégré le soi-disant réseau. Dans le marketing de réseau avec la société CUNET, c'est purement différent. Lorsque je viens, je viens en tant que client. J'achète un produit que je reçoite. Si j'utilise le produit, que je suis satisfait, j'ai la possibilité d'en parler autour de moi. Et celui qui est intéressé, au lieu qu'il parte acheter directement, il a la possibilité d'acheter directement par mon canal. Et moi, j'ai ma commission. Comment distinguer une bonne opportunité d'investissement ? Cet expert formateur en bourse conseille. C'est chaque fois que vous proposez une opportunité, quel que soit le nom de l'opportunité, essayez de réfléchir à ces quatre éléments. Est-ce que je comprends de quoi le gars me parle ? Est-ce que je comprends, est-ce que l'activité qui me propose dispose de leviers de contrôle ? Est-ce que, ordinairement, ingénie des flux de revenus, est-ce qu'il existe un cadre juridique clair qui me permet de défendre mes droits en cas de litige ? Ce sont environ 30 000 personnes, à en croire le gouvernement ivoirien, qui ont souscrit au service de ces structures. Hier, à Robusiness, aujourd'hui, tontine en ligne, marketing social, des opportunités d'affaires présentées sur lesquelles les populations n'hésitent pas à prendre le risque d'investir leurs économies. Sous-titrage ST' 501